Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo muy bien. Vamos a descubrir los distintos acentos según la origine y la nacionalidad de los filmes y sabemos que es una muy buena cosa, pero al principio va ser muy difícil de ver algo en original. Vamos a comenzar por escribir en francés y después, si vamos a mejor, podemos ver también en español, en español. Ahora, esto es un super ejercicio, el problema es que, como yo, si habéis sido confrontado a una dificultad que es muy simple, no vamos a encontrar totalmente fácilmente en español, en español, en español. O sea, podemos encontrar una voz originales, o de los filmes que son directamente doblé en francés, o, lo más difícil, es encontrar un film en voz original que es titulado en español, un film en español, un film en español, un film en español. Donc, je vous fais un petit tuto simplement où on va voir directement sur l'ordinateur comment trouver des sous-titres et les ajouter à vos films espagnols préférés, que ce soit des sous-titres français ou espagnols. Allez, c'est parti ! Alors, c'est parti pour ce tutoriel où on va voir tout simplement comment ajouter des sous-titres à un film, notamment un film en voz original espagnol, donc vous serez pré-ajouter des sous-titres français ou des sous-titres espagnols. J'ai mon film ici, il est en voz original, donc en espagnol, et il n'avait aucun sous-titre. Et même moi, qui ai un plutôt bon niveau d'espagnol, on pourrait dire un niveau confirmé, de temps en temps, j'aime beaucoup mettre les sous-titres en espagnol, histoire de ne pas louper des turs, de ne pas louper une blague ou de comprendre du jargon qui peut être un peu compliqué selon la région, selon l'histoire. Alors, on a décidé d'utiliser le film Diarios de Motocicleta, donc je ne sais pas si vous le connaissez, c'est les carnets de voyage en français du Che Guevara, donc il retrace un peu son histoire et son parcours en Amérique latine. Et on va voir tout de suite comment se procurer les sous-titres. Alors les sous-titres, c'est un petit fichier qu'on va pouvoir ajouter. Pour les trouver, on va taper OpenSoup, qui est simplement un site internet qui propose gratuitement des sous-titres dans toutes les langues. Donc voilà, on est sur le site. Là, vous choisissez la langue, donc français, la langue des sous-titres que vous désirez. Donc moi, personnellement, je veux des sous-titres espagnols. Mais si vous voulez avoir original sous-titres en français, n'hésitez pas à changer. Spanish, hop. Donc là, je vais marquer Diarios de Motocicleta. Voilà. Donc là, on voit le film. Et là, on voit les différents sous-titres qu'il propose. Donc moi, voilà, je ne vais pas m'embêter. Je vais télécharger celui-là. Hop. Le premier, je trouve. Hop là. OK, donc j'ai les fichiers sous-titres. Alors, je l'avais déjà téléchargé, donc on va la trouver directement sur mon bureau. Ici. Et on va voir maintenant comment on ajoute, en fait, le film. Donc, c'est très simple. Il faut, je vous conseille d'avoir le lecteur VLC. Donc, VLC Media Player, c'est un lecteur qui est gratuit. Vous pouvez le trouver sur internet. Pour lire les films, c'est très pratique et il ne pèse pas de poids. Donc, je vais ouvrir mon film avec VLC. Pour le moment, il n'a pas de sous-titres. Il n'a pas de sous-titres. Et je vais tout simplement aller dans sous-titres. Ajouter un fichier de sous-titres. Aller sur mon bureau où il y a mon sous-titres. Et donc, voilà, regardez. Ce fichier-là, c'est le fichier sous-titres. Pour reconnaître un fichier de sous-titres, en fait, il est en point SRT. Donc, ça vous permettra de le reconnaître. Et tout simplement ouvrir. Donc là, dans les sous-titres, on peut aller voir qu'il y a une piste. Donc, c'est une des petites pistes. Si jamais ce n'était pas activé, vous pouvez l'activer dans la piste de sous-titres. Et je vais lancer mon film. Donc, voilà. Vous pouvez voir qu'il y a bien des sous-titres. Ils sont synchronisés. Ça va vous permettre de bien travailler votre espagnol. Voilà. N'hésitez pas à se poser des questions. Allez marquer dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé ce petit tutoriel. J'espère que ça va vous aider et ça va vous motiver à progresser en espagnol. Pour ceux qui veulent un peu des idées de films, justement, en espagnol, je vais vous mettre une petite liste de films dans un document PDF que vous pourrez télécharger en bas dans la description. Il faut juste rentrer son adresse e-mail. Et vous aurez une liste de films si vous êtes en panne d'idées. En rentrant à travers ce e-mail, vous serez abonné à la newsletter Olamigo en recevant plein de news, plein de petites astuces pour apprendre espagnol. Il y a environ un mail par semaine. Si vous ne voulez plus vous abonner, vous avez tout simplement à cliquer sur se désabonner dans le premier mail que vous recevrez. Il n'y a pas de problème. Et dernière chose, il paraît qu'en faisant des appels à l'action à la fin des vidéos, donc en appelant les gens à s'abonner, ça augmente grandement le monde d'abonnés. Et je trouve ça hyper intéressant qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait beaucoup plaisir. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si ça vous plaît. Bientôt, on va faire des vidéos sur le voyage. Donc, on reste en contact. Nos vemos. Hasta luego. Ya koste ! y pura vida ! Sous-titrage ST' 501